Mes collègues, mes frères chefs du centre, M. Arouna, à vous de le remercier. C'est mon fils. Je vous remercie. Et je vous remercie. Mes collègues sont les millions. Mes collègues, je vous remercie, Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de nous parler de ça. J'ai joué à mes enfants, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, comme j'ai joué à mes enfants. ... ... ... ... ... ... Il a eu de moi pour le faire. Quand je fais des enfants, je ne fais pas de moi. Je ne fais pas de moi, ce n'est pas de moi. Je ne fais pas ça. Il a eu de moi qui me rends compte qu'il n'y a pas de très sourds. Il a eu de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est de vivre ensemble. Applaudissements. 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 Un cher ami, à l'époque, à Paris a évoqué l'histoire. Alors, heureusement que le professeur, on devait tracer l'histoire à Bamoun tout à l'heure, sinon j'aurais été embarrassé, il pouvait répondre. Parce qu'il a dit exactement ce qu'il a dit. Les Bamoun viennent de Tika, c'était une famille. Les deux filles du chef, qui ont quitté la Pelle de Tika. L'un a pris le chemin de Batia, l'autre le chemin de Noun et l'autre le chemin de So. Donc nous avons, c'est une famille, Bamoun, Batia et So. Nous sommes de la même famille. Applaudissements. 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 Alors, je crois que cette précision mérite d'être faite pour nous épargner de faire, de dire des choses en plus. Deux, le chef de Grèce, du jour du centre, par les Bassa, je ne dis que, je peux te dire tout simplement que, il y a déjà une alliance entre Bamoun et Bassa, depuis fort longtemps, à travers l'UPC, avec Moum et Félix. Applaudissements. Applaudissements. Le chef et ami de Douala, M. Dorabel, un petit essentiel, mais n'a pas tout dit. Et je vous ai pas aimé de tout dire. Mais il connaît les relations qui existaient entre moi et son père, et les relations qui existent aujourd'hui entre moi et lui-même. Je vous en ai parlé jusque-suite. Et le représentant du chef Bansot a parlé, il a eu besoin de dire ce qu'il a dit. Parce que le fond de Bansot, c'est mon frère. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas là pour ça. Je suis un peu peiné de savoir ce qui lui arrive depuis deux jours, M. Bansot. Que Dieu fasse à ce qu'il retrouve sa liberté. Alors, je tiens donc à faire cette parenthèse pour pouvoir remercier mes chers collègues qui sont déplacés pour venir. Ils nous ont accompagnés et ils nous ont souhaité bonne chance pour le dossier qui est devant l'UNESCO. Et je suis aussi content pour vous faire mon frère, mon frère, mon frère, mon amandabel, le président du Nogondo. J'espère que l'année prochaine, après ce que vous nous l'avez dit, nous nous retrouverons encore ici pour aider la cause du Nogondo. J'espère que l'année prochaine, je vous remercie. que j'ai rencontrée d'ailleurs dans le couloir, partageant avec nous ce moment dont la contribution à leur qualité d'historien du présent et de vecteur de la diffusion des cultures restent déterminantes pour remplir les objectifs de la campagne de communication dont il est aujourd'hui procédé en ce lancement du compte sur ces journalistes qui ont un rôle très important à jouer dans ce dossier. Excellences, Mesdames, Messieurs, L'objet de la cérémonie de ce jour nous invite à un double exercice du haut de cette tribune, celui de rappeler l'histoire historique, les fondements et la signification plurielle d'un bon, d'une part, ce qui a été fait déjà, et d'exprimer la vision et les sentiments du peuple Bamoun en rapport avec son inscription par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel et de l'humanité. Et, d'autre part, fait traditionnel, historique, c'est le Bamoun, œuf guerrier, conquérant, dont la genèse remonte à la fondation du royaume en 1394, par notre ancêtre charéen venu du pays tout tard. L'Ungouine est un ensemble de rituels et des pratiques socio-économiques de sacralisation, de régulisation, de cohésion autour du pouvoir royal mis en œuvre dans le cadre d'une fête populaire. Événement cyclique annuel au départ organisé des récoltes et célébré à Fouman, capitale de l'antique royaume Bamoun. Il s'agit donc à la fois un, une audience publique de jugement suprême du monarque Bamoun par le peuple dont assure la conduite. Jugement qui précède périodiquement à une valuation sans complaisance du bilan de la gouvernance royale à travers des réquisitoires prononcées par ses portes-paroles dénommées Foumanouen, on vous a parlé de ça, issues des quatre coins du territoire du royaume. Deux moments de déploiement des sociétés secrètes d'initiés participant à ce procès public de voir la purification rituelle du royaume. Trois rendu-vous économiques de centralisation des productions agro-pastorales, adiotiques et artisanales ainsi que des fruits de la chasse et d'autres petits métiers rassemblés autour du roi sous forme de tribus et les distribués immédiatement en bénécoation ou plus tard en soutien aux populations lors de ce que se vienne de la disette. quart d'une occasion chaleureuse de retrouvailles et de communions pour toutes les couches de la population bas-monde autour du roi et la fraternisation avec le peuple. c'est l'objectif de ce que l'entreprise c'est du simple déploiement des acteurs au tumulte de toutes sortes d'expressions culturelles de récuissance et d'animation populaire dont les danses traditionnelles multiformes. Vous comprendrez donc qu'à travers Nguyen se met en exergue sur les bas-monde depuis les temps de Nouriau et bien avant le contact avec l'Occident des pratiques et des valeurs positives source de paix. d'épanouissement et de développement aujourd'hui reconnu et partagé universellement ce que nous appelons la démocratie. La démocratie se traduit ici dans le jugement de loi momentément détourné en vue de répondre que ces actes debout devant le peuple pour rétablir un cas de verdict favorable à l'issue de plein exercice de la solidarité populaire et par le fondement du sang de cet effet d'une absolue liberté d'expression et d'une totale immunité garantie dont il use ses acteurs pour réprécuter sainte sainte d'émane les sentiments des rassemblements intimes collectés au sein de la population critique et l'émane ainsi du pouvoir royal. certains de nos ancêtres et précédent du trône du roi Bamoun ont suivi des loupes de sanctions décidées par ce tribunal du peuple. Nous qui vous parlons nous avons nous n'avons pas échappé à la répression de cette cause superbe qui m'a affligé des amendes en 2004 lorsque les portes-paroles du peuple Bamoun nous ont fait le reproche d'avoir publiquement en violation des coutumes verset les larmes après le décès de notre gênatrice l'arrêt-mère c'est venu le 27 octobre 2004 événement triste que nous avons dû annoncer à la communauté par les voies par les communautés radios et non par les canons de lumière à couper en 2018 quand ces mêmes censeurs ont décrié la profanation des emblèmes du royaume du tramoun que nous avons fait graver sur la cour du palais royal de Foubal où nous 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 n'est subi aussi assentieuse et dissensionnée par le peuple selon nos traditions il va de soi que l'on voit ainsi décrit recouvrant son aspect fondamentalement des tribunes démocratiques des pratiques de régulation et de partage économique des rituels des purifications et des sacralisations des scènes de réjouissance culturelle et de communion communautaire est un facteur déterminant qui au fil des siècles a connu sur le bas monde à le gouvernement et à la cohésion entre le pouvoir gouvernement et le peuple à y entretenir la paix et la stabilité à promouvoir le développement monsieur le ministre distingué personnalité tradition pertinente et positive voué conséquemment à se pérenniser d'un point à traverser les siècles pour nous parvenir en héritage un rendez-vous annuel depuis 1395 au lendemain de la fondation du royaume à mon donc on a connu une suspension en 1924 à l'épreuve de la colonisation sous le règne de notre grand-père le roi Ibrahim Julia il a été ressuscité par notre père le roi C12 du module qui a célébré 4 éditions entre 1933 et 1992 dès notre accession au trône en 1992 nous avons définitivement réhabilité cette fête traditionnelle que nous avons inscrite dans un calendrier de célébration biennale conservant le corpus des manifestations coutumières et rituels historiques auxquels sont venus se greffer des festivités plurielles dans l'air du temps dans ce siège devrait se célébrer en cette année 2020 du 27 novembre au 6 décembre la 648ème édition ou moins et la 15ème sous notre reine de quels rendez-vous a été reporté par nos soins du fait des restrictions imposées à la lutte contre la pandémie du coronavirus qui souffre pour la planète l'assustation provoquée à ce renvoi est cependant relativité par l'heureuse perspective de